Le procès s'est achevé devant un public encore plus nombreux que d'habitude, un public de curieux et aussi de soutien, notamment à la famille de Richard Casano. Et les débats, eux, ont porté encore une fois sur la personnalité de l'accusé. Le président puis l'avocat général ont fait part de leur questionnement en partant cette fois du livre témoignage de Claude Chossa, le repenti, devenu un argumentaire contre lui dans le procès. En face, Claude Chossa est resté sur sa réserve, sauf à deux reprises. D'abord face aux accusations de la partie civile et du ministère public et aussi lorsque sa femme Sandrine Chossa a témoigné de leur vie de famille, il a laissé transparaître son émotion. Si les thèses se sont encore affrontées aujourd'hui sur sa fiabilité, c'est bien parce qu'au-delà de la question de la culpabilité au pas de Claude Chossa par rapport à l'assassinat, il y a la question du quantum de la peine. La défense cherche une réduction ou même une exemption de peine pour Claude Chossa. Un débat a même eu lieu ce soir sur l'application ou pas possible à Claude Chossa d'articles du code de procédure pénale. Pour y répondre, le président a suspendu l'audience jusqu'à demain. Les partis civils, du coup, n'ont même pas commencé à plaider. Les réquisitions étaient pourtant attendues pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada